bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la palette de tarte showstopper que j'ai pu avoir sur la page facebook de selen make up si vous la connaissez pas je vous mettrai le lien en barre d'infos et elles vont beaucoup de produits on va dire de marque de luxe ça va être dior marc jacob la tarte urban decay enfin vous avez kiko aussi enfin gérard cosmétique pardon vous avez diverses marques qu'elle revend et vous savez que j'ai découvert vraiment tarte l'année dernière avec deux palettes que j'ai acheté à des abonnés et qui revendait et j'ai commandé une palette que je n'ai pas encore fait la revue mais je vais vous la montrer et c'est vrai que j'ai bien aimé tarte moi qui n'aime pas qui n'aimait pas en fait les phares mat là je j'aime de plus en plus et je les ai découvert les phares mat encore plus avec ceux de make up chic que j'aime beaucoup et là cette petite palette là en fait me faisait trop envie et en fait j'ai aussi une abonnée stéphanie qui m'a envoyé dans un colis de noël un dupe donc c'était sur make up revolution sont bien donc ce sont pas les mêmes couleurs mais c'est un dupe de ces petites palettes là rondes voilà alors à la base au niveau de leur prix donc celle ci j'ai recherché pour vous donner le lien donc je mettrai un lien d'amazon à tourne autour de 72 euros livraison gratuite alors vous allez dire waouh oui voilà pour celles qui sont collectionneuses on va dire que et qui aime tarte c'est une petite palette qui est sympa je vous l'ai présenté ensuite j'ai été voir sur sephora us vous la retrouvez au prix de 42 46 dollars environ et si on l'a fait rapatrier en fait en france avec acheter aux usa ou les sli shopping vous allez avoir le même prix donc là je me suis dit autant la commandé direct sur amazon et frais de port sont gratuits et ça revient qui ça revient pratiquement au même voilà donc surtout pour les collectionneuses après faudrait que je me penche je sais pas si celle ci la fonce sur make up révolution mais il faudrait que je regarde car ça peut être peut-être un bon dupe et je vais regarder ça en tout cas moi ce sont des fards que j'aime parce que déjà ils sont au niveau composition ils sont clean de ce que j'ai pu voir c'est pas testé non plus sur les animaux il n'y a pas de parabènes enfin il ya énormément de choses qui n'y a pas par rapport aux autres palettes et au niveau des formats je trouve que on peut vraiment bien les travailler bien les estomper et notre make up il va rester vraiment bien en place toute la journée enfin moi sur mes paupières 1 parce que je vous ai fait une revue sur la palette de elsa make up où je n'ai pas du tout le même avis je trouve que et je vous ai montré en swatch ces phares mat pour certains sont bien au niveau swatch quand on l'a sur le doigt mais quand on applique que voilà exemple ma paupière mais sur ma main on les voit pas spécialement quand on les travaille ça s'en va et ça se mélange en fin de journée on voit pas spécialement notre maquillage que avec tarte je trouve que enfin moi mais que vous allez voir je vous ai fait un tuto pardon mon make up je vais l'avoir comme ça jusqu'au soir il ne va pas bouger ça va pas se déplacer et j'aime vraiment de plus en plus là d'autant plus excusez moi décidément j'aime beaucoup parce que au niveau des blushs à la base je voulais les blushs de tarte tout au départ ce n'était pas spécialement les phares et dans mes palettes j'arrive à avoir des blushs des bronzers et des highlights et j'en suis vraiment trop 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 contente je suis vraiment satisfaite enfin moi c'est j'ai rien de négatif à dire sur cette palette donc pour celles qui sont collectionneuses si vous la voulez vraiment aller sur amazon le lien je vous mettrai en barre d'infos alors voici comment elle se présente donc elle tient bien dans la main ça fait effet peau de serpent en violet violet prune foncée ça j'adore les couleurs de vernis comme ça ou même les phares j'en ai un peu un dans make up jean qui comme ça j'adore j'adore voilà ensuite on va retrouver à l'intérieur le blister et je ne le jette pas ce qui est bien c'est qu'il ya les noms dessus et vous avez en même temps dans la boîte comme tout fait ce comme qu'elle vende dit comme urbain d'ic et des petites explications pour faire un tuto donc moi en fait j'ai fait celui ci et j'ai beaucoup plus accentué parce que je trouvais que le maquillage de la dame sa maquillage de tous les jours mais était un petit peu plus léger et j'ai accentué j'ai rajouté quelques petites paillettes enfin vous verrez ça dans le tuto juste après donc j'ai trouvé ça sympa donc on a une journée de travail et pour une journée soirée en général on arrive toujours à servir d'une palette mais c'est vrai quand on a des des petits tutos comme ça à l'intérieur papier je trouve que c'est vraiment sympa donc j'ai enlevé le blister je vais le remettre dans bon sens voilà donc on a un miroir qui est sympa là franchement quand je me suis maquillé j'ai pris la palette comme ça et ça je trouve ça vraiment génial elle n'est pas lourde à bout de bras comparé à celle à Elsa qui est vraiment beaucoup plus importante mais je vois je me maquille des fois avec celle de Kat Von D j'ai pas mal épaules braves parce que ça c'était quelque chose que j'ai trouvé le miroir qui était lourd là pas du tout et puis on se voit vraiment vraiment bien dans le miroir enfin top voilà ensuite on va avoir un bronzer on va avoir un highlight on va avoir un blush alors pour vous dire le blush il s'appelle fame le bronzer c'est peck avec princesse non ave park ave princesse champagne pink pour le highlight et il est vraiment chouette il me fait penser à un truc que j'ai de chez catrice et par contre celui-ci est beaucoup plus pigmenté vous verrez dans le tuto d'ailleurs on voit vraiment bien j'en ai mis là j'en ai mis là j'en ai mis ici il est vraiment très pigmenté il fait vraiment champagne il va plus vers vers les blancs vraiment top ensuite on va retrouver des fards donc un mat vraiment marron foncé et ensuite une dégradation j'allais dire n'importe quoi un dégradé de marron ou avec des fards un peu satiné et justement c'est ce que je reprochais et là je vais peut-être arriver à le dire dans la palette de lsa je vous disais que je trouvais que les fards irisés satinés étaient beaucoup trop gras c'est vrai que quand on les applique tous fards satinés ils ont quand même un côté velours mais là je trouve que ceux de lsa ils sont beaucoup trop gras et j'ai du mal à appliquer au niveau de la matière et à ce que ça tienne vraiment bien ça se déplace là vraiment pas du tout c'est des fards qui sont vraiment velours enfin ils sont vraiment top quoi au niveau des formats c'est pas il ya la pigmentation et puis voilà donc moi c'est une palette que j'aime bien je vais vous faire tout de suite les swatchs derrière et ensuite soit je vous mets le tuto à coller à cette vidéo ou soit je vous le mets à part et de toute façon vous avez le titre bien sûr pour reconnaître que c'est cette palette là je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse tout de suite avec les swatchs smile as a je vous fais plein de gros je vous fais plein de gros ... 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